Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on part pour l'épisode numéro 16 sur notre survie hardcore en 1.19. Et aujourd'hui nous allons construire une mine aménagée. Depuis le dernier épisode, j'ai été en live sur Twitch, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a fait. Pour commencer j'ai pu passer mon épée en Azerite, j'ai fait un tout petit peu de minage et après je me suis principalement occupé du village. Alors d'ailleurs je vois que mes FPS chutent un petit peu avec tous les villageois qu'on a ici. Mais bref, c'est pas grave, j'ai pu construire une petite fontaine et un rebord. Bon ça reste très simple mais ça délimite un petit peu, ça fait comme un petit port, dites moi ce que vous en pensez. Sur le sol j'ai pu rajouter des dalles en gré avec des petits boutons pour faire les cailloux. Et j'ai remarqué également qu'on avait beaucoup de villageois, franchement je me rendais pas compte mais il y a bien une quinzaine de villageois ici. Ça fait super plaisir, on a de la vie au village, c'est tout ce qu'on voulait. Et je me suis donc également amusé à construire cette petite fontaine, assez originale mais j'aime bien, c'est dans le thème du village. N'hésitez pas à me faire vos retours mais bon écoutez, elle est originale, assez simple, j'aime bien. Et c'est vrai j'ai oublié mais on a rajouté le panneau des 110 000 abonnés. Et pour finir j'ai réaménagé un petit peu le dôme qui se trouve dans le nether. Vous aviez été quelques-uns à me dire que les arbres étaient pas très réussis. Du coup j'ai modifié le feuillage et je trouve que c'est bien plus naturel. Et bien sur ce je crois qu'on a fait le tour des changements. Pour être honnête, en live je discute beaucoup avec vous donc si vous voulez passer n'hésitez pas, le lien est en description. Revenons maintenant sur le projet du jour de cette mine aménagée. J'y ai pas mal réfléchi et je comptais la faire par ici. Mais plus j'y pense et plus j'ai envie de la faire par là parce que c'est beaucoup plus proche du village et ça se verrait un petit peu plus. C'est vrai que maintenant notre objectif ça va être de construire un petit peu sur toutes les plages aux alentours. Donc à cet endroit là ça me paraît être parfait. Avant toute chose je vais me rendre à la ferme à raid pour récupérer ma balise. Elle va nous permettre de miner beaucoup plus vite et de faire le terraforming bien plus facilement etc etc. La ferme à raid d'ailleurs qui n'a pas retourné depuis l'épisode de la ferme mais vous voyez qu'il me reste encore plein de totems ici. Tant que j'ai des totems franchement je vais peut-être pas forcément m'amuser à la faire tourner spécialement. Et bien c'est parti je récupère tous mes petits blocs. Maintenant je m'occupe de tous les récupérer dans la mer. Bon bah ça y est je crois qu'on a tout. On peut directement retourner à la base. Je vais devoir la placer pas trop proche non plus parce que ça peut gêner pendant les travaux. On va se la mettre juste ici voilà c'est un petit peu loin mais pas trop. Et je vais directement prendre célérité 2, haste 2. Ça va être très utile pour détruire les blocs rapidement. L'effet prend effet si je puis dire et on va commencer par casser tout ça. Je vais d'ailleurs récupérer des shulker box pour pouvoir déposer tous les blocs que je vais récolter. Ça va être important pour la suite des projets etc. Je vais en avoir besoin. Très honnêtement j'ai réfléchi au projet mais je sais pas exactement dans les détails ce que je vais faire. En général mes builds c'est de l'impro et puis on voit bien où ça mène. On a comme une espèce de petite montagne par ici et notre but c'est de faire une genre de carrière de pierre. Donc ouais il faut commencer à détruire. Attendez j'avais pas vu mais ma pelle va être bien fatiguée. Je pense qu'on va faire des échanges pour essayer de la réparer. Et faut bien que je surveille parce que waouh si on perd notre pelle ultra efficace on est mal. Et d'ailleurs j'en profite si vous avez des idées de builds à me proposer. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je m'inspire fortement de vos idées. Après chaque destruction il faut faire l'aspirateur pour bien ramasser les déchets. Je vais déjà aller voir pour réparer ma pelle. C'est vrai qu'elle commence à être fatiguée. Et pour ça je vais récupérer le bois que j'ai en stock pour pouvoir échanger avec les villageois fléchiers. J'espère que j'en ai assez dans le village mais ça devrait déjà être pas mal. C'est parti il faut bien que je prenne la pelle dans la seconde main et je commence les échanges. Vous voyez déjà elle est un peu réparée. Alors le fléchier ici me propose des bâtons aussi. C'est parfait on en a trois. Je fais vraiment le stock de bâtons. Là on est très bien. Attention la vie de la pelle qui va augmenter un peu. Ah ouais c'est quand même pas très rapide. On a la pelle et aussi la pioche. Et surtout la pioche je vais plus l'utiliser après. Par contre les fléchiers ne veulent déjà plus m'échanger des trucs. Oh là là mais ce regroupement c'est impressionnant. Et bien sur ce j'ai quand même réparé un petit peu la pelle. On retourne au chantier. Et je vais détruire encore une couche. Comme ça on va être à un bon niveau. Et bien sûr c'est moi l'aspirateur. C'est parfait en plus ça fait toujours naturel. On dirait une belle plage. Alors maintenant ce que j'ai envie de faire c'est comme un grand cratère qui descend jusqu'à la couche moins 50. Alors je sais pas si je vais creuser jusqu'à la couche moins 50 aujourd'hui. Mais on va faire comme si. Alors déjà je vais faire une délimitation pour creuser mon grand cratère. Là c'est nickel. La forme est très sympa je trouve. Je vous propose directement qu'on commence à creuser ce trou. Allez on est parti. Grâce à la balise ça va aller assez vite. Après c'est le genre de truc que je pourrais continuer en live. Si je vais pas à la couche moins 60 aujourd'hui ce sera un autre jour. Franchement ça m'a l'air pas mal hein. On va prendre du recul comme ça pour regarder. Et c'est déjà un beau cratère. J'ai même envie de l'agrandir encore plus. Alors voyons voir si je le faisais un peu comme ça. C'est très bien aussi. Ouais je vais rajouter ça. Alors maintenant je vais moins faire attention à comment je détruis les bords. Par exemple si j'en oublie un par ici et que j'en casse un par là c'est pas grave. Ça va créer le relief. Il faut pas que ce soit tout droit non plus. Ce qui me fait un petit peu peur c'est que petit à petit je vienne automatiquement rétrécir le trou. Mais je vais tout faire pour éviter ça. Alors de creuser tout ça jusqu'à la couche moins je sais pas combien ça va être très long. Ça c'est sûr. Mais bon écoutez va pas y avoir trop le choix. Et puis ce qui va être important aussi c'est la décoration tout autour. Et je me rends compte que j'ai toujours adoré casser des blocs dans Minecraft. Ce moment où t'as une balise et une pioche ultra forte pour casser de la roche, de la stone. C'est trop bien. Très relaxant et ça nous fait avancer dans la vie. Moi je pense. Ouais ouais ouais. Et quand même petit à petit ça avance très bien. Ça commence à devenir un peu impressionnant. J'aime beaucoup. On va faire encore deux couches et puis je vais aller réparer ma pioche. Et là j'ai carrément plus de place dans les shulkers. Donc je vais aller les vider à la maison. Et bien quand même je trouve que ça avance plutôt rapidement. Bon bah écoutez sur ce je vais m'occuper de creuser encore ce trou. Je vais faire ça de mon côté sans enregistrer. Comme ça j'ai pas besoin de parler sans arrêt. Et je vais être bien plus efficace. Et voilà j'ai bien avancé. On arrive à la couche 30. Alors attention si on regarde du dessus comme ça. Voici ce que ça donne. Je m'étais pas trop rendu compte avant. J'avais pas trop regardé. Je suis assez content de l'avancement. On va pouvoir faire tout ce que je veux. Maintenant l'idée ça va être de créer des petits tunnels à certains endroits. Avec pourquoi pas des passerelles pour aller dans ces tunnels. Par exemple on pourrait creuser une galerie à cet endroit là. Une autre beaucoup plus bas là-bas. Et pour ce qui est du fond je continuerai de creuser. Mais un peu plus tard. Parce que là je vous avoue que ça commence à faire un petit peu long. C'est pas un problème. Ça se fera petit à petit. Ce qui est important maintenant c'est la décoration tout autour. D'un côté je me dis que ça pourrait être super intéressant de mettre une grue. J'aimerais aussi faire des piles de minerais à certains endroits. Pour le style de la mine. Maintenant je me rends compte que je vais avoir besoin de bois. Donc c'est parti je m'en vais farmer un petit arbre. Avec le bois je vais déjà me faire une table de craft pour le chantier. C'est très important. Je vais pouvoir me crafter quelques barrières. Ça va être utile pour pas mal de décorations. Et je vais essayer de me faire une petite plateforme pour poser tous les minerais. C'est super simple. Mais plus tard je pourrai rajouter par exemple des petites trappes. Comme ça je trouve ça sympa. On a le petit esprit de mine qui va bien. Maintenant ça peut être cool si on refait quelques plateformes de la même manière ailleurs. Et je pense que je vais faire une dernière plateforme cette fois-ci bien plus au fond. Très clairement c'est seulement le début de la décoration. Mais je trouve déjà qu'on se rapproche de l'esprit de la mine. Alors là je vais avoir beaucoup moins de minerais pour faire ma pile malheureusement. On va commencer par remplir un peu le tout comme ça. Et puis plus tard je viendrai en rajouter. Un autre détail qui pourrait être très intéressant pour la construction. Autour du cratère je vais mettre de la stone à pas mal d'endroits pour faire un pattern au sol. Voilà déjà c'est clairement pas mal. Ça change beaucoup la plage. Je vais également mettre de la terre. Il faut vraiment qu'on ait pas mal de textures sur le sol. Et malheureusement je n'ai plus de terre. Alors je dois en avoir à la maison mes flemmes. Alors je vais casser un petit truc par ici. Et d'ailleurs par ici on devrait retrouver notre panda roux. Ouais il est juste là-bas. Parfait. Vous inquiétez pas je m'occuperai de le déplacer. Mais bon pour l'instant j'ai d'autres priorités. Et au niveau de la terre je pense que je vais la retourner. C'est une texture que je préfère là comme ça. Je vais me rendre à la base un petit peu pour récupérer d'autres blocs de décoration. C'est vrai que sur place c'est très limité. Et je peux directement en profiter pour ramasser les rails et les wagons. Je pense que je crafterai ça un petit peu plus tard. Encore une fois j'ai rajouté des blocs de terre. Et cette fois-ci je vais pas mettre un coup de pelle dessus. Parce que comme ça je trouve que ça rend bien. Alors là on est vraiment sur un chemin bien moche en fait. Pour être honnête. Mais c'est un peu le thème. C'est la mine. C'est abandonné un peu. Juste par ici je peux également m'amuser à poser des rails. Ça va rendre super bien. En tout cas c'est le genre de décoration que je vois à pas mal d'endroits. Petit à petit on avance quand même. Parce qu'au début de la vidéo moi je me rends pas trop compte avec le temps. Mais là c'était juste une plage. Alors on a eu un spawn un petit peu spécial. Là on a un marchand ambulant. Et il y a un lama qui est bloqué par ici on dirait. Alors déjà pour commencer j'aimerais bien me faire une entrée de mine à cet endroit là. En réalité ça va pas être une vraie entrée de mine. Je vais pas l'utiliser tous les matins. Mais c'est pour la décoration toujours. Je vais creuser ça un peu n'importe comment. Il faut qu'on ait l'impression que ce soit un petit peu fait n'importe comment en fait. Et on va rapidement essayer de faire une passerelle par exemple à cet endroit là. L'enchantement qui fait qu'on va vite quand on sneak c'est très perturbant ça par contre. Je vais prendre un peu de hauteur. On va voir ce que ça donne. Mais ouais ah ouais j'aime beaucoup là comme ça. Alors bonjour à tous. Vous allez pas comprendre ce qui se passe dans la vidéo. Mais en gros je suis le mamexi un peu du futur. Et qui a remarqué que j'avais fait une grosse bêtise. Peut-être que vous l'avez remarqué mais le son de cette vidéo est différent des autres fois. Tout simplement parce que j'ai un petit peu changé de matériel avec mon micro. Et je vais pas vous mentir que je galère. Et sans faire exprès pendant l'enregistrement j'ai laissé un effet de voix. Ce qui fait que j'ai perdu 1h30 d'enregistrement. Super on adore. Je vais vous mettre un petit extrait pour vous afficher ça. Ça me fait pas spécialement rire mais je sens que ça va en faire rire certains. Je vais récupérer encore pas mal de matériaux. C'est vrai que là j'ai assez utilisé tout ce que j'ai sur moi. Écoutez je suis désolé c'est une belle erreur de ma part. Mais bon quand même on va pas s'arrêter là. Je vous propose de regarder une petite cinématique de la mine. Pour vous donner une idée de ce que j'ai pu faire. Sous-titrage ST' 501 Je vais aussi un peu vous montrer comme ça. Parce qu'il y a eu pas mal de changements depuis l'extrait que vous avez vu. J'ai pu poser pas mal de lanternes pour l'éclairage. Je trouve ça super joli. J'ai également mis d'autres lanternes avec des chaînes sur les parois. Ça éclaire un peu et je trouve que ça rend super bien. Je vais descendre sur la petite passerelle. Donc on a bien sûr des rails avec un wagon. Toujours un petit peu d'éclairage avec une petite arche en bois. Et quelques poutres à l'intérieur. Bon là j'ai clairement pas fini. Au niveau des entrées de mine j'en ai une là, une là, une là, une là, une là. Ça fait beaucoup mais je trouve que ça rend bien. J'avais pu ajouter pas mal de feuillages. Parce que la végétation on adore quand même. J'ai également mis pas mal de wagons. Et des wagons avec des coffres notamment. Je trouve que ça rend super bien. Je me retrouve maintenant sur la plus grande passerelle. Qui est un petit peu plus bas. Encore une fois dessus on a des rails. Et même des rails un petit peu propulseurs pour changer. Et sinon j'ai pas trop aménagé à l'intérieur de ces tunnels. Parce que clairement je vais pas y aller souvent. Et du coup depuis le tournage de l'épisode j'ai été en live. Ce qui m'a permis de creuser encore plus le cratère. J'ai pu descendre ma balise pour être encore plus efficace. Parce qu'à un moment donné elle était trop loin. Et ce qui fait que en creusant j'ai pu arriver à la couche 0 exactement. Voilà. Alors j'aimerais bien aller en couche encore moins 50. Et peut-être même jusqu'à la bedrock. Mais ça va être très long. En plus la deep slate c'est plus long à casser que la roche. En tout cas je prends pas une demi-seconde à la péter comme la roche. C'est marrant parce que ça doit bien prendre une demi-seconde à péter en plus. Mais bref. Je suis bien dégoûté en tout cas. La vidéo allait être plutôt cool et tout ça. Mais non je perds des enregistrements. J'adore. Allez faut faire des erreurs pour s'améliorer hein. C'est comme ça. Je remonte tout en haut. Malheureusement on se rend pas compte de la profondeur. Parce qu'il y a la balise un petit peu au milieu. Mais je suis très content quand même. Parce que j'ai pu vachement avancer sur ce projet. J'ai également tenté de construire une petite grue. Alors elle est pas incroyable mais ça passe. J'attends un petit peu vos commentaires pour améliorer la décoration et avoir vos idées. J'avais également mis des petits feux de camp avec des trappes autour. Je trouve que ça rend bien. Surtout la fumée ça rend super bien. Je me rends compte que ce que j'ai fait en 1h30 en fait je peux l'expliquer en 5 minutes clairement. Mais bon on va pas arrêter la vidéo maintenant. Ce serait un petit peu dommage. Je vais devoir trouver une autre petite activité pour terminer correctement. Malgré tout j'espère que le projet vous plaît. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours en commentaire. C'est bon j'ai trouvé ce qu'on va pouvoir faire. Au village comme vous pouvez le voir on a des petits villageois fermiers. Je dois en avoir deux au niveau max. Un ou deux je sais plus. Bon en tout cas il y a Colette au niveau max et l'autre je sais pas trop où il est. Mais ce qui va être intéressant c'est de faire des cultures de citrouille et de pastèque. Comme ça ça va me permettre de faire plein d'émeraudes. Ça franchement c'est le meilleur échange. Alors ça va pas être des fermes automatiques. Ouais on va plutôt dire des champs de citrouille et de pastèque. Déjà il va me falloir un maximum de graines. Et ça c'est pas gagné. J'en ai encore juste ici. C'est parfait je vais récupérer tout ça. J'ai déjà 47 graines de melon. C'est un bon début. Mais bon on va essayer de faire toujours plus. Le but c'est d'avoir des belles cultures. On retrouve un petit panda par ici. Et celui-ci m'a l'air classique. C'est vrai que juste à présent j'avais découvert des pandas un petit peu rares. Mais lui a l'air totalement basique. C'est pas grave hein on l'aime bien. Mais bon voilà il est pas ouf non plus. On a un autre panda plus bas ici. Et celui-ci est-ce qu'il a une particularité ? Non pas du tout je crois pas. Ah l'autre il était énervé. Et lui il a pas l'air énervé. C'est bizarre ça. C'est vrai que tout autour de la maison j'ai une énorme jungle. Mais je suis pas trop allé à l'intérieur. Donc de temps en temps c'est l'occasion de faire ça. Vous savez quoi pour l'instant au niveau des graines on est bien. Je vais retourner à la base. Maintenant il faut quand même que je m'occupe des graines de citrouille. Et ça bah je sais plus trop où j'en ai. Je crois que j'en ai quelques-unes à la maison. Normalement j'ai déposé ça là. Voilà parfait. Un stack. C'est nickel. Dans l'ender chest je vais venir récupérer ma houe. Ça va être très important. Y'a pas le choix là. Je vais prendre un autre seau d'eau. Comme ça je vais pouvoir faire des sources d'eau infinies plus rapidement. Alors attendez je viens d'avoir une idée. Pourquoi pas faire le champ dans un souterrain de cette mine. Comme ça quand je tourne autour. Et bien ça va faire pousser les citrouilles et tout ça. Et c'est pas moche pour autant. On va clairement se faire ça. Je peux me faire un petit aménagement bien sympathique. Je vais réaménager un petit peu cet endroit. Sinon ça va faire bizarre. A partir de là on pourrait se faire un truc totalement symétrique. D'ailleurs je vais mettre un petit peu plus de hauteur sous plafond. Parce que sinon ça va être une galère. Et en plus de ça je vais devoir poser de la terre. Donc ouais il faut carrément que je détruise plus. Imaginons qu'ici on est la plante. Là on est la source d'eau. Et là il faudra un autre bloc de terre pour que la plante puisse pousser. Avant de faire tous mes petits calculs je vais me contenter d'agrandir encore cette salle. Je vais étendre un petit peu le truc et je vais commencer à planter pour voir. Je dois donc mettre un petit coup de houe sur ces rangées là. Je me suis fait des dallen stones comme ça je vais pouvoir les placer au dessus de la source d'eau. Je pense avoir trouvé enfin mon organisation dans tout ça. Les citrouilles vont bien pousser sur ces blocs là. Donc je vais devoir recalculer pour refaire une rangée. Tout ça c'est très cool mais maintenant j'aimerais bien rallonger un petit peu les champs. C'est vrai que plus on va avoir de pousses, plus ça va être intéressant. Et nous ce qu'on veut c'est être riche et avoir plein d'émeraudes. Il faut pas oublier que juste au dessus de ma tête il y a l'océan. Donc ouais on va pas creuser plus. Je vais donc pouvoir agrandir ces plantations mais par contre est-ce qu'il me reste assez de graines ça j'ai un doute. Et bah parfait je crois que tout est terminé. Et bah d'accord tout va bien ici pas de problème les gars. Ah bah ça va quand même me permettre d'avoir un peu plus de poudre d'os. C'est sympa c'est gentil à vous. Pour un éclairage assez optimal je vais commencer par mettre à ce niveau là. Et bah voilà parfait là il y aura plus de mob. Je vais maintenant prendre la poudre d'os et va falloir faire pousser tout ça. Je vais aussi me poser un petit double coffre comme ça si j'ai besoin de ranger quelque chose je peux. Et avec les blocs de granite poly on va voir ce que ça pourrait donner sur les murs. Moi je dis pourquoi pas franchement ça passe. Bon par contre pour le plafond faudra trouver une solution parce que c'est encore pire maintenant. Tant qu'à faire on va se faire un petit plafond en diorite poly allez. On va déjà regarder ce que ça donne sur le fond mais franchement ça va ça me choque pas tant que ça. C'est mieux que de rien faire finalement. Et bien voilà je crois qu'on a fini et c'est une salle pas très belle franchement. Mais bon d'un côté c'est juste des champs quoi faut pas exagérer. Je vais farmer un peu de squelette pour pouvoir terminer correctement. J'ai bien récupéré mon petit stack d'os c'est nickel. Alors est-ce qu'avec 3 stacks de poudre d'os ça va faire mes rangées qui restent je sais pas. Bon bah voilà parfait et il me reste un stack et demi. En vrai j'étais bien. Petit à petit je vais déposer mes réserves ici et de temps en temps j'irai échanger tout ça avec les villageois. Vous savez quoi on va faire un petit peu d'AFK pour voir comment ça pousse. Et après on va aller échanger avec les villageois. Finalement c'est bien plus long que prévu. C'est pas grave je vais récolter tout ça et on va déjà se faire quelques émeraudes. Alors Colette est-ce que c'est toi ? Oui parfait donc là viens me donner des émeraudes s'il te plaît. C'est trop bien regardez on a déjà 24 émeraudes. Ah mais c'est vrai ce deuxième fermier il est bien moins intéressant. Comme c'était pas un zombie et que je l'ai pas aidé à se retransformer en villageois. Et bien il n'a pas les réductions activées et c'est beaucoup moins intéressant. On va devoir se contenter de ce que propose Colette pour l'instant. Bon bah sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais pas vous cacher que celle-ci elle était très compliquée à tourner. J'ai eu pas mal de galères comme vous avez pu le voir. J'ai hâte d'avoir vos retours quand même en commentaire. N'hésitez pas c'est là pour ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord et Twitch. Les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez ciao.